Musique J'avoue que les marionnettes, c'est un domaine qui, moi, personnellement, n'étant pas dans l'art, je l'appréhendais. Je l'appréhendais, je ne comprenais pas toujours comment ça se faisait, mais ils l'ont fait tellement, ils l'ont fait simplement. Et aujourd'hui, nous pouvons, nous aussi, fabriquer des marionnettes avec nos enfants. Musique J'étais vraiment très content, très heureux d'animer vraiment cet atelier avec les enfants. Ça a été une joie, ça a été vraiment très intéressant. Parce que déjà, la marionnette, c'est la base, voilà. Et plus les enfants apprennent à l'utiliser, plus les enfants manipulent, ça développe vraiment l'esprit. Musique Aujourd'hui, à l'atelier, nous avons fait des marionnettes en chaussettes. La première étape dans les marionnettes en chaussettes, c'est de prendre du papier et de découper, c'est d'avoir une chaussette. La deuxième, c'est de prendre du papier et découper une langue. Ensuite, on doit avoir une bouche et on doit couper le trait de la chaussette pour pouvoir mettre la bouche. Après, on met la langue dans la bouche et on colle les yeux avec le nez. Après, on met les cheveux pour faire la marionnette. Ensuite, on doit lui donner un nom et on doit lui donner une voix. Après, avec chaque groupe, nous avons fait des spectacles et j'ai bien aimé. Comment utiliser ces marionnettes-là comme expression de langage, expression de communication, pour faire passer un message ? Et j'ai vu quelques-uns de mes élèves qui, d'habitude, sont taciturnes, d'habitude ne parlent pas ou n'apportent pas leur point de vue dans une activité. Ils se sont lancés aussi et je trouve que c'est un moyen d'expression parce qu'on ne leur a rien imposé, tout est venu d'eux. Et on a vu vraiment qu'ils ont compris l'objectif qu'on peut atteindre avec les marionnettes. On peut l'utiliser dans la vie courante, on peut l'utiliser pour faire passer des messages, on peut l'utiliser pour faire passer une moralité. Et nous avons vu les enfants le faire et vraiment moi, en tant qu'enseignante, j'ai été vraiment impressionnée et je remercie vraiment le groupe. Le festival est à sa sixième édition, donc née depuis 2015. En 2015, on s'est réunis et puis on a conclu jusqu'à la fois qu'on jouait le spectacle, on était entre nous des artistes. Donc on manquait de public et on s'est dit que la meilleure façon de garantir notre art, c'est de pouvoir travailler pour les enfants. Parce que ce sont ces enfants-là qui constituent un véritable public de demain. Donc comment essayer d'initier juste un projet qui va toucher les enfants, qui va les rééduquer depuis le bas âge pour que dans 10-15 ans, ces enfants-là soient vraiment notre public à nous. Le premier constat, c'est que quand on a démarré, on avait moins d'enfants qui étaient inscrits au niveau des ateliers. Je pense que six ans après, on a cinq fois le nombre de la première année. Donc ça dit déjà que tous les témoignages qui passent au niveau des écoles font que de plus en plus les écoles ont confiance en nous. Et en tout cas, le nombre d'inscrits dans les écoles, que ce soit pour les spectacles ou pour les ateliers, ça grève à chaque édition. Et là encore, on a encore plus d'énergie parce que pendant la crise, on n'était pas su vraiment de tenir la sixième édition. Mais quand on envoyait déjà les premiers mails et les réponses des écoles, nous on les confrontait. Et je pense qu'on a pu tenir cette sixième édition malgré toutes les mesures barrières qui existent. En réelable, on a eu des ateliers que les enfants ont beaucoup appréciés. Le théâtre noir, les marionnettes faites avec les chaussettes pour développer le langage. Ils ont beaucoup apprécié et aujourd'hui, c'était la finalité avec le spectacle de jonglerie, de sketch, de danse contemporaine, de théâtre. Et les enfants étaient ravis. Vous pourrez voir dans la vidéo, ils ont pleinement participé et j'encourage vivement de continuer sur cette voie-là. Félicitations et à l'année prochaine. J'ai beaucoup aimé le spectacle de foot et le théâtre aussi. J'ai tout aimé la danse, les acrobaties et aussi le théâtre. Je trouve que vraiment, ils font beaucoup d'efforts pour nos enfants parce qu'ils en ont besoin. Et vraiment que ça continue, qu'ils aient toujours les moyens et puis vraiment la force de pouvoir continuer parce que ce sont des activités qui sont vraiment enrichissantes pour nos enfants. C'est un grand sentiment de joie d'être parmi ces enfants, de l'établissement du bien du soleil. Ça me fait vraiment plaisir parce que les enfants ont aimé et continuent d'aimer ce que j'ai fait. Je dirais satisfaction d'abord et puis c'est avec beaucoup de plaisir qu'on a tous suivi ce spectacle. Il n'y a pas que les enfants qui ont pris plaisir, nous aussi les adultes. On a été emportés par la pièce de théâtre et puis par tout ce qui s'est fait. C'est un sentiment de satisfaction. Je suis très contente parce que les athéries se sont bien passées, les spectacles aussi. Les écoles ont très bien accueilli les spectacles, les enfants étaient contents. Donc moi aussi je suis contente et je suis satisfaite. Voilà, c'est une réussite, on peut le dire comme ça. C'est avec un bonheur qu'on termine cette sixième édition du Festival International Jeunes Publiques d'Abidjan. C'est avec un grand plaisir qu'on a eu la rencontre aujourd'hui avec l'école Graines du Soleil parce que nous avons fini les ateliers, nous sommes en phase de la diffusion des spectacles. On remercie les responsables d'établissement, on remercie les partenaires qui continuent de nous apporter leur soutien. Et voilà, je ne fiche pas pour que l'édition 2022 se présente bien et qu'on puisse faire le meilleur et puis avoir le meilleur. Donner le meilleur de le meilleur. Je pense que pour la septième édition, je pense qu'il y aura plus de compagnies étrangères parce qu'on a besoin à chaque année de faire varier la programmation, que ce soit au niveau des ateliers, que ce soit aussi au niveau de la diffusion. Merci à toutes les écoles qui nous font confiance. Je parle de Jules Verne, je parle de Grandes du Soleil, je parle de Farandol, je parle de l'avenue des enfants et des écoles pour des questions, des mesures sanitaires qui n'ont pas pu s'inscrire comme l'école La Pépinière aussi qui a vécu depuis trois ans. Merci à vous aussi, vous les journalistes qui nous suivez, qui faites un travail formidable. Sous-titrage Société Radio-Canada